J'accueille Fred Vargas. Bonsoir. Alors Fred Vargas, vous sortez chez Vivian Ami un nouveau polar qui s'appelle Dans les Bois Éternels, mais vous êtes ici ce soir avant tout pour parler du livre de César et Battisti, publié chez Grasset Rivage, préfacé par Bernard-Henri Lévy, post-facé par vous, qui s'appelle Macaval. Mais qu'est-ce que tu reproches au reste du cœur exactement ? Alors ça s'appelle Macaval, et dans ce livre, depuis sa cavale du bout du monde, au moins que ce soit au bout de la rue, on ne sait pas, Battisti rompt le silence et se justifie sur les raisons de sa fuite. C'est une sorte de plaidoirie dont il pourrait bénéficier s'il avait droit à un nouveau procès en Italie, ce qui n'est pas le cas. Alors on va faire un espèce de flashback sur l'affaire Battisti. Donc dans les années de plomb en Italie, Battisti est membre d'un groupuscule gauchiste, accusé d'assassinat, combien ? Deux. Voilà. Et il est condamné à perpétuité en Italie. Pas pour ça. Il est livré par un commando armé, et pour d'autres affaires le concernant, il est jugé par contumace, et au procès, il est chargé par son ancien collègue du groupuscule PAC, qui s'appelle Mouti, qui est un repenti, et donc qui le charge, qui dit c'est lui le responsable, c'est lui le responsable, évidemment, comme font tous les repentis. Alors, Battisti s'en va au Mexique, où il fait des petits boulots pendant neuf ans, et en 1990, Mitterrand accorde l'asile politique aux ex-terroristes italiens, et il vient s'installer à Paris, où il est gardien d'immeubles et auteur chez Gallimard. Voilà. Alors en 2002, Berlusconi demande son extradition à la France, et la France renie ce qu'on appelle la doctrine Mitterrand, c'est-à-dire la protection de ses ex-terroristes italiens, et accepte donc l'extradition de Battisti, qui part en cavale, et en cavale, il écrit, il dit, c'est ça ou mourir, c'est assez poignant d'ailleurs, quand il en parle, quoi, c'est vraiment, il se raccroche à ce bouquin, à l'écriture de ce bouquin, comme une bouée de sauvetage dans l'océan, quoi. C'est sûr qu'il a écrit pour survivre, ça se sent à travers chaque ligne, et pour s'expliquer, puisqu'il n'a jamais eu de procès, c'est tout ce qu'il demande, il n'a jamais pu s'expliquer de ce dont on l'accuse. Battisti dit, je n'ai pas tué, il dit, je n'ai jamais tué personne, c'est vrai, j'ai participé à ce groupuscule, mais je n'ai jamais tué personne, voilà. C'est vrai. Bon, présomption d'innocence. Qu'il faut entendre, oui, de toute façon, ça n'a rien à voir, mais Outreau nous a quand même montré, tragiquement, qu'on est obligé d'écouter quelqu'un qui le dit, et qui a été accusé par le chef du groupe, dont Battisti n'était pas du tout chef de ce groupe, c'est le chef et fondateur du groupe, le très radical Pietro Mouti, dont il fait un très joli portrait d'ailleurs, très fin, qui, une fois Battisti parti depuis un an, quand il s'est fait choper, il a encore les armes à la main, lui, il était accusé de meurtre, donc il avait la perpète en face, et il a tout chargé avec d'autres du groupe sur les épaules de l'absent. Voilà, les absents ont toujours tort, c'en est la preuve exemplaire. Là, on essaye que l'absent ait raison. Battisti, le problème, on me dit, oui, voilà, l'extrême-gauche, mais non, moi je ne défends aucune sorte de violence nulle part. Il n'a pas eu de procès, il n'a jamais eu de procès, Battisti, pour ses homicides, il n'était pas là. Et la France a depuis des siècles inventé un truc qu'on met entre l'accusation et la prison, à vie en plus, qui s'appelle un procès, qui est un truc assez malin, où on a le droit de se défendre soit devant ses juges de ce qu'il nous est reproché. Il ne l'a jamais eu. Je me bats parce que la France l'a extradé, c'est-à-dire l'envoie directement en prison, à perpétuité, sans procès. Et donc il a le droit à un procès, Battisti, comme n'importe qui, d'où qu'il vienne et quoi qu'il ait fait. Bon, après là, on a commencé à discuter d'innocence, mais il se trouve qu'il n'a pas commis ce meurtre, c'est vrai. Mais même s'il les avait commis, je demanderais que tout homme, toute femme, tout gosse ait un procès. Oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si la France le renvoie en Italie, il ira en prison à perpétuité sans jamais avoir été jugé. C'est ça votre problème. Oui, c'est vrai, parce qu'en Italie, c'est le seul pays d'Europe où, quand on attrape un contumas, c'est-à-dire un condamné en son absence, on a le droit de l'emprisonner directement. Nulle part ailleurs. C'est-à-dire que la France a rompu sa loi sur les condamnés absents, les contumas, en acceptant qu'un homme... L'extradition. Voilà. C'est très amusant comment on a fait pour briser la loi. Vous ne vous êtes pas trop d'accord avec ça, hein ? Ça dépend sur quoi. Plus réservé, oui. Je suis plus réservé pour deux raisons. Il y a un point sur lequel je suis entièrement d'accord. François Mitterrand, président de la République française, a donné sa parole. Et ça a été confirmé ensuite par des gouvernements qui n'étaient pas des gouvernements socialistes. Donc, il y a eu un consensus, à condition que ceux qui étaient protégés par cette règle, qui n'est pas une règle de droit, qui est une règle de fait, à condition qu'ils ne fassent plus de terrorisme. Or, ils n'ont plus fait de terrorisme. Ce sont des ex-terroristes, ils sont à la retraite, ils font autre chose, ils font des romans, ils travaillent, là-bas. Ce sont des gens, donc, qu'on doit garder, qu'on ne doit pas rendre. Il y a quelque chose de très choquant, dans l'idée qu'il y a des fugitifs comme ça, qu'on va livrer. Alors qu'on a promis de ne pas le faire. Ça, ça me choque beaucoup. Donc, sur ce point-là, je trouve que la campagne Battisti est parfaitement justifiée. Mais il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est qu'en Italie, toutes sortes de gens ont dit, mais vous êtes fous en France, tous ces gens-là, c'était des terroristes. N'oubliez pas. Et donc, il y a un son de cloche très différent en Italie et en France, y compris dans des cercles qui ne sont pas du tout des cercles répressifs ou d'extrême droite ou je ne sais quoi. Ce sont des cercles démocratiques. Ce qui vous frappe aujourd'hui, c'est qu'on défend ici quelqu'un qui, en fait, est considéré par ses compatriotes comme un terroriste, quoi. Oui, mais je ne suis contre l'extradition, je suis en clair. Je suis contre qu'on l'extrade. Bon, ça, c'est une chose. Alors, il y a une deuxième chose qui me gêne, mais ça, ce n'est pas du tout le cas de Fred Vargas. Mais dans la campagne pro-Baptisti, autour, il y a quand même l'idée sous-jacente qu'on va donner une version de ce qui s'est passé pendant ces années de plan qui est édulcorée et qui, finalement, est largement falsifiée. Ça consiste à dire... Oui, mais à l'époque, vous comprenez, il y avait une sorte de guerre civile entre deux entités qu'on met sur le même plan, l'État italien et puis les groupes d'extrême-gauche. Mais je trouve que c'est une folie. On ne peut pas mettre sur le même plan un État qui est resté démocratique pendant toutes ces années, qui est resté démocratique, même s'il y a eu des bavures, des exagérations, tout ce qu'on veut. Il est resté démocratique et des groupes, y compris celui de Baptisti, qui, eux, si jamais, par malheur, ils avaient pris le pouvoir, ont restauré une dictature féroce avec une répression sans pitié. On ne peut pas les mettre sur le même plan. Et c'est ça qui me gêne dans une partie de la campagne pro-Baptisti. On oublie ce qu'étaient vraiment les éplombes. C'était une entreprise terroriste de masse, qui était d'un danger extrême, y compris pour la classe ouvrière. Les syndicats étaient très hostiles à tous ces gens-là. La plupart du Parti communiste était le plus en pointe contre la brigade de l'État. Surtout qu'à l'époque, c'était le Parti communiste de Berlinguer, qui était plutôt dans l'européanisation du Parti communiste. Et toute la gauche italienne était hostile aux terroristes. En ce qui concerne Baptisti, ce que je trouve pas normal, bon, pour en finir avec les années de Poulon, parce qu'on peut pas... C'est difficile, hein, de... Et moi, je ne fais pas l'apologie de l'extrême-gauche armée, je répète, une fois de plus. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je ne veux pas, je ne considère pas ça normal en France, pour lui ou quiconque, qu'un homme, dont on ne sait pas s'il a fait ou pas ce qu'on lui reproche, aille en prison à perpétuité, sans qu'on lui donnait une fois la possibilité, une fois, de s'expliquer devant ses juges. Et quand je lisais tout à l'heure un éditorial dans L'Express qui disait « Il est lâche, il est en fuite, alors qu'il devrait avoir le courage de se présenter devant la justice », certes, mais quelle justice ? Il n'y a pas de procès de prévu pour lui. Et j'aimerais bien qu'il ait un procès, lui aussi, il voulait aller le demander avec les observateurs internationaux, par sécurité, et je m'en ferais pas, puisqu'il n'a pas tué ses gars. – Donc vous trouvez normal, comme Bernard-Henri Lévy l'écrit dans la préface du bouquin, qu'il soit en cavale tant qu'il n'a pas un procès ? – Tant qu'il n'a pas l'assurance, comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, de pouvoir dire « Bon, ces quatre meurtres, on me les fout sur le dos, voilà ce qui s'est passé, voilà où j'étais », enfin bon, de s'expliquer qu'il y a des preuves, des contre-preuves, il n'y a pas une preuve dans l'affaire Matisse, il n'y a que des paroles de repentis, de dissociés, qui ont été libérés. Parce que Pietro Mouti, qui était accusé de meurtre, il a été libéré au bout d'huit ans de service auprès du juge Armand de Spataro, comme homme. Baptiste, c'est le seul absent du groupe qui s'est pris une perpétuité dans les Pâques. Et donc quand il est revenu dans 1991, il a appris qu'il avait sur le dos tous les meurtres des Pâques, alors qu'il était sorti précisément du groupe pour cette raison, trop de sang, comme il l'explique. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on écoute cet homme, qu'on enlève le torrent de haine qui s'est déversé sur lui de manière irrationnelle, qu'on se calme, qu'on écoute cet homme et qu'on regarde si on ne peut pas... Si il n'y a pas un moyen de lui faire un procès. Ou si on ne peut pas, on ne l'extrape pas. Mais qu'est-ce qui va se passer, Alain ? Il faut revenir à l'ancienne jurisprudence. C'était une grande sagesse, au fond. Ça consistait à dire, bon, on ne va pas pourchasser indéfiniment les gens, même quand ils ont commis ce qu'ils ont commis, si on obtient en échange d'une sorte d'indulgence, d'une protection, le fait qu'ils quittent la lutte armée et qu'ils arrêtent le terrorisme en Italie. C'était plutôt bien vu de faire ça. Ça a rendu service, d'une certaine manière, à la démocratie italienne. Parce qu'il y en a eu des centaines qui ont passé la frontière et puis qui se sont rangés. Et ça s'est arrêté. Surtout qu'ils avaient déjà arrêté. Baptiste, il est sorti de la lutte armée le 9 mai 78. C'est exactement. Ça fait 28 ans. C'est pas des... Et il n'avait jamais tiré sur personne. Cela dit, il faut corriger une chose. Selon lui. On a parfois tendance à présenter l'Italie comme un pays ultra-répressif. Les ravisseurs d'Aldo Moro, ils sont sortis. Oui. Ils sont plus en prison. Et puis les gars de rouge, ils sont plus en prison. On a jugé ceux qui étaient responsables de l'attentat de la Piazza Fontana. Et finalement, on les a tous... L'Italie, hein. Les a tous acquittés au motif qu'ils avaient été accusés par des repentis et que la parole des repentis n'est pas fiable. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, alors que celle de Mouti est prise en compte. Elle a beaucoup servi dans d'autres... Alors, qu'est-ce qui reste, Fred, comme solution ? Maintenant, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. C'est en route, oui. Donc, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a la naturalisation aussi. C'est-à-dire que Baptiste peut être naturalisée français. Oui, oui. Est-ce qu'on lui a retiré sa naturalisation quand il était en prison, quand il l'a emprisonné trois semaines en 2004 ? Qu'est-ce qui s'est passé, Fred ? Comment ça se fait que d'un seul coup, vous êtes venu comme ça, focalisé sur l'affaire Baptiste ? Comme si vous étiez Voltaire et si c'était l'affaire Calas. Bon, quand Baptiste, c'est arrivé, ça a croisé ma route. Je disais, ah, là, ça ne va pas non plus. J'étais une des dernières à signer qu'on ne dise pas que je m'emballe pour un oui, pour un non. J'ai dit, non, moi, je signe pas parce que c'est un gars qui crée du polar. Il ne faut pas déconner, on ne va pas faire du corporatisme. C'est idiot. Donc, comme je suis historienne, archéologue quand même, j'ai compulsé mon dossier. On m'a dit, mais tu nous emmerdes ? Signe, non, je travaille d'abord. J'ai travaillé. Ensuite, j'ai vu que ça n'allait pas du tout, cette affaire, et qu'elle était le marché. J'ai signé. Et ensuite, j'ai continué à travailler. C'est mon drame, c'est que je travaille. Une fois que je suis démarré un boulot... C'est votre côté archéologue, ça. Vous allez jusqu'au... Oui, c'est parce que c'est la vérité enfouie sous les tonnes de gravats, ça m'énerve. Donc, il faut la dégager. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Mais ça, tu es en branle. Je veux dire que... Dédramatisons quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça finit par donner de moi une image de... Dédramatisons, ça fait partie de la vie, des combats de la vie. Il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup. Celui-là est très médiatisé, on le voit. Mais bon, Baptiste, c'est le premier à avoir des fous rires, même avant son extradition, avec Guy Bedeau, c'est tout, qui disait qu'est-ce qu'on a ri avec l'affaire Baptiste. Alors, il est où Baptiste, là ? Si je le savais, je ne vous le dirais pas. Je ne le serais pas. Je pense que... Quand même, il n'est pas assez idiot s'il y avait quelqu'un avec qui il devait se mettre en contact, comme homme, il y a un peu trop de visibilité dans l'affaire Baptiste pour qu'il dise, tiens, je vais appeler Fred. Non, je ne le conseille pas. Il ne vous appelle pas, là ? Non. Moi, je suis sur écoute. C'est quoi son portable ? Je ne sais plus. Et Ben Laden, vous l'avez, Ben Laden ? Mais Kérilla, hein ? Kérilla. Kérilla, son portable. Ils ont dû rejoint ces gens-là. Quand on veut les avoir, pour une info, c'est pas pratique. Je me suis paie la peine. Les arbres, les ch'times à Caval, c'est publié chez Grasse et Rival. Je me suis paie la peine. Je me suis paie la peine. Je me suis paie la peine. Et puis, il y a ça aussi, alors, dans les Bois Éternels, votre nouveau polar, mais qui passe un peu à l'as avec tout ça. Mais vous en foutez. C'est pas grave. Vous en vendez beaucoup, de toute façon, non ? Oui. Ça marche bien ? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais... Ça marche bien, juste raison. Oui. C'est pas... C'est une très bonne écrivaine. Et alors, sur la grippe aviaire, qu'est-ce que vous avez inventé, alors, Fred ? Vous allez vous foutre de ma gueule. Pas du tout, je sais ce que vous avez inventé. Vous avez inventé un grand manteau en matière plastique. Transparent, pour ne pas qu'on déshumanise comme les corbeaux de la peste. Parce qu'en fait, ça se transmet... C'est ça, l'analyse. Mais oui, le problème, c'est que les masques, il n'y en aura pas. Voilà. Ça, on le sait, c'est un problème de production et de quantité. La grippe, elle arrivera, bon, à 90% de risque. Ça veut dire quoi, à 90% ? Tous les centres d'épidémiologie calculent le risque de mutation à 90% de probabilité, voire 100%. Donc, elle arrive, la grippe aviaire ? D'ici 5 ans. On a le temps de se préparer, de fabriquer la cape. Voilà. Donc, on a inventé une cape. Même si on avait des masques, il faut des lunettes parce que ça rentre par les mucus des yeux. Et puis, c'est un aérosol. Quand on se parle, on a combien ? C'est 3 mètres max. En éternuement ou en tout, 2 mètres en parole. Donc, c'est un aérosol comme une bouteille d'éviant. Donc, ça se dépose, l'aérosol dans les cheveux. Pourquoi ils ne nous le disent pas, ça, à la télévision ? Alors, je le dis, ça se dépose partout. Donc, 60% des rhumes, à peu près, on les attrape, on arrive dans un café, on fait ça, on ramasse l'aérosol, des gouttelettes de Pflug. De Pflug ? De Pflug. Des gouttelettes de Pflug. En fait, ça s'appelle des postillons microscopiques. Et donc, comme le virus de la grippe vit 3 à 4 heures à l'air libre, si on fait ça et qu'après on fait ça, on se dit, c'est bien, on est tranquille dans ce café. Donc, la cape, il ne faut pas. Bon, je l'ai testé à la maison. Mais c'est indispensable ce Z derrière. Le quoi ? Le Z derrière. Non, non, il faudra qu'on puisse être autonome, ne pas se mettre dans les mains du gouvernement qui ne pourra pas alimenter les gens en quarantaine vu qu'il n'y a pas de masque. Qui sait qu'il va le faire, nous apporter à manger ? Donc, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est la dislocation sociale. L'épidémie tombe. En 3 jours, on devient des brutes. Il faut le savoir. Il faut arriver à avoir une autonomie pendant une ou deux heures pour aller faire ses courses. Ça me paraît indispensable qu'on ne se remette pas comme des bébés en disant que je fais l'État, l'État ne pourra pas faire grand-chose. Et le tamiflu, c'est très compliqué parce que ça marche dans les 48 heures de l'atteinte. Alors, les gars, les médecins, comment ils savent en 48 heures où sont les hypochondriacs, les grippes aviaires et les grippes saisonnières. Donc, avec une cape, on sort. C'est une cape en plastique transparent, mais on peut la taguer, on peut faire des trucs. Ça peut être marrant. On peut mettre de chez lui, par exemple, marreur, j'ai plein de possibilités. On peut se mettre tout nu en dessous, on peut blaguer. Et la cape, l'intérêt, c'est de forcer le virus entrant à s'impacter sur le plastique et à descendre jusqu'au sol pour qu'il aille se condenser avec les gouttelettes au sol, tandis que nous, on blaguer. Est-ce que le virus va frapper un mardi gras ? C'est la seule décision qu'on se pose. Évidemment, ça paraît rigolo, mais vous serez bien content quand je vous livrerai mon petit cape. Alors, je prévois pour les angoisser. Moi, je suis restée une heure dessous. Une fermeture éclair ? Oui, deux. C'est de maso, son truc. J'ai retesté autrement. Deux. Comme ça, on respire normalement. On voit quelqu'un à 5 mètres pour les hypochondriacs, 10 mètres. On referme les fermetures. C'est comme les voitures, code phare, code phare. Mais ça va durer un mois. Ah, c'est un mois. C'est rien. Il y aura combien de mois ? Si on met la cape, il n'y en aura pas. Parce qu'il y a une place dans les hôpitaux avec la mille filus. où peut-on acheter cette fameuse cape ? Mais elle n'existe pas. C'est un prototype. Mais je suis en train de la fabriquer à la maison avec ma soeur. L'intérêt, ce que je veux, c'est un truc qu'on puisse fabriquer à la maison. Parce que qu'on ne retombe pas ce problème des masques et être tributaire à une chaîne de production qui ne pourra pas produire. Donc, ce qui m'amuse, c'est de voir si on peut effectivement le fabriquer à la maison. Le truc dans le dos, en fait, c'est un fil de fer très fin pour que le plastique reste là, qu'on ne l'emblie pas. Non, mais c'est intéressant. Et tout ça, c'est pour aller faire ses courses. Oui. Ce n'est pas plus pratique de se faire livrer ? Je ne sais pas, je pose la question. Qui va livrer sans masque ? Le mec aura la cape. Merci d'avoir été avec nous. Merci de toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo.